... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. L'actualité en ce jour, c'est le couronnement du roi Charles III d'Angleterre, le président de la République, Mohamed Bazoum, y prend part. La biographie du roi et le résumé de la cérémonie à suivre dans ce journal. Mission du chef d'état-major des armées à l'intérieur du pays. L'objectif est de galvaniser les troupes et de s'inquérir de leurs conditions de vie et de travail. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pris part ce samedi à Londres, en Angleterre, à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. La cérémonie est une cérémonie mémorable qui a tenu toutes ses promesses, envoyée spéciaux à Londres, Moussa Yahaya et Isaac Issa. Cérémonie du siècle pour les Anglais, dont la grande majorité n'a pas connu l'arrivée à la tête de la monarchie d'Elisabeth II il y a 70 ans. Le couronnement du roi Charles III et de son épouse, la reine Camilla, a débuté par une procession sur deux kilomètres à bord du Carassou Royal, les ayant mené du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster. Sous une fine pluie, des milliers d'admirateurs britanniques, dont certains ont afflué de tous les coins du royaume, pour passer la nuit à la belle étoile et être en bonne place, mais aussi des touristes en provenance de tous les continents, ont assisté à cet événement. Événement qui enregistre aussi la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Commence alors, sous la conduite de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, une cérémonie de couronnement fidèle à la tradition chrétienne de la monarchie britannique. Après l'étape de la reconnaissance, ayant permis de le présenter à l'Assemblée réunie et au peuple, le roi prête serment la même posée sur la Bible. Suis l'étape de l'onction qui ouvre la voie au moment tant attendu, le couronnement, à travers la pose de la couronne de son ancêtre, Saint-Édouard. Enfin, officiellement investi, roi et son épouse, reine-consort, Charles III, sur son trône, complètent la cérémonie avec l'hommage de son fils, le prince William. Commence enfin une autre procession, celle de couronnement du roi et de la reine, dans le carrosse de Westminster au palais de Buckingham. Un cortège de 2 kilomètres, 4 000 personnes mobilisées, suivies de près par un monde fou, sous le contrôle de 11 000 policiers mobilisés par la ville de Londres. Après avoir passé en revue un fort détachement militaire qui l'attendait au palais, le roi rejoint sa famille au balcon pour saluer la foule de fervents admirateurs qui attendaient ce moment de communion. Une parade aérienne referma cette mémorable cérémonie, sachant que la célébration est prévue pour s'étaler sur trois jours jusqu'au lundi. En marge de sa participation au couronnement du roi Charles III, le président de la République a accordé une interview en hausse à nos confrères de la BBC. L'état des relations entre le Niger et la Grande-Bretagne était au centre de cette interview que nous résumons ici à l'UEbraïm. Dans une interview accordée à nos confrères de la section hausse à la BBC à Londres, le président de la République a donné les raisons de sa participation au couronnement du roi Charles III. Selon le président Mohamed Bazoum, le Niger et la Grande-Bretagne entretiennent de vieilles relations. Ces derniers temps, les relations sont beaucoup renforcées avec l'ouverture d'une ambassade du Royaume-Uni à Niamé. Sur invitation, nous avons tenu à être présents à Londres pour leur exprimer tout notre soutien. C'est une couronne qui jouit de beaucoup de prestige, une longue tradition et une riche histoire avec le continent africain de le Niger. Répondant à la question relative à la présence du Niger à cette cérémonie, qui pourrait être assimilée à une volonté de se rapprocher des pays anglophones, le président de la République a indiqué que le Niger ne s'inscrit pas dans cette logique, avant de rappeler que le Niger assume son histoire d'ancienne colonie française. Cette situation n'empêchera pas notre pays d'entretenir et diversifier ses relations avec d'autres pays du monde. À la question de l'influence de la couronne britannique en Afrique, le chef de l'État a décrit le rôle joué par la couronne britannique en Afrique, où ce pays œuvre et travaille au profit du continent, notamment à travers l'usage de la langue anglaise. Sur les retombées de sa présence à Londres, le président Mohamed Bazoum s'est dit convaincu que les relations entre les deux pays vont se renforcer davantage. Le président Mohamed Bazoum a conclu son interview par des vœux de réussite à l'endroit du roi. Et la continuité des relations avec les États africains, comme sur le règne d'Elisabeth II. L'assure de cette édition, au terme de sa mission de travail dans la région de Maradi, sur les chantiers des infrastructures scolaires pour remplacer les classes payotes, le ministre de l'Éducation nationale a présidé une réunion de synthèse. Les échos avec Sande Natahi et Nasserou Nakakali. Au terme de son périple qui a duré 7 jours, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, a tiré la synthèse de son séjour à Maradi. Cette mission dont l'objectif principal est d'apprécier l'État de mise en œuvre des principales réformes. Il se tient dans un contexte particulièrement favorable marqué par une ferme volonté politique. Dès son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, il est important de souligner que Maradi compte 868.221 élèves, tous cycles confondus, dont 45,50% des filles, plaçant ainsi la région en tête de classement au plan national. Toutefois, il est reconfortant de noter que la région de Maradi a bénéficié d'une programmation de 594 salles de classe au titre de l'année 2022, dont 372 au titre du budget national. Parmi ces salles de classe, une quarantaine est déjà réceptionnée et les autres sont en cours. De nombreuses doléances ont été soumises dans la plupart des écoles visitées. Il est ressorti également de la situation présentée par la Direction régionale de l'éducation nationale un important déficit de 1370 enseignants, dont 1119 aux primaires et 251 professeurs disciplinaires du secondaire. Nous avons rappelé les efforts déjà consentis par le gouvernement sur fonds propres ou avec l'appui de nos partenaires. Notons enfin que le ministre de l'éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, a décerné des témoignages officiels au ministre du plan, docteur Rabiu Abdou, au gouverneur de la région de Maradi, Sheba Boubacar, au président du conseil régional, Lawalimala Moussa, et à tous ceux qui contribuent dans la gestion du système éducatif dans la région de Maradi. L'Union des étudiants nigériens de l'Université Boubacarba de Tilaberi a organisé ce matin la sixième édition de la Semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Salamatou Bada et Amadou Ibrahim. Passer cette année sous le thème étudiants nigériens face aux crises sécuritaires dans la région du fleuve, défis et perspectives pour une paix durable. Cette rencontre est un cadre d'échange et de partage qui permettra à l'ensemble des acteurs réunis de réfléchir au mieux sur le développement de notre pays, le Niger, à travers la culture de la paix. Plusieurs allocutions ont marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tilaberi, Moussa Douma, suivie de celle du secrétaire général de la région de Tilaberi, Jarir Mohamed Salissou, qui s'est félicité de cette initiative des étudiants. Quant au rocteur de l'université Boubakarba de Tilaberi, Azouma Zoubaï Roubainya, qui lui a rendu un hommage aux étudiants de Tilaberi pour leur maturité d'esprit et leur prise de conscience ayant permis de boucler l'année académique à temps, toutes choses ayant permis d'enregistrer des résultats satisfaisants. Évoquant le thème de cette journée dans son intervention, le secrétaire général de l'UNI, Ayoub Joubo Hamid, a indiqué qu'il s'agit là d'un événement majeur dont leurs discussions vont porter sur des sous-thèmes en lien avec la difficile situation que traverse la région de Tilaberi. Dans un exposé, le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche s'est attardé sur la description géopolitique nationale et sous-régionale. P.H.D. Mamoud Joubo a salué les efforts déployés par l'État dans le développement de l'enseignement supérieur. S'appuyant sur l'atmosphère ayant caractérisé l'année académique 2022-2023 à l'Université Bouba Karba de Tilaberi, le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche a félicité l'ensemble des acteurs pour leur pleine implication. Plusieurs activités ont marqué cette journée dont, entre autres, des conférences de bas, des poèmes et des matchs de basketball. À mission de travail dans la région de Difa, le chef d'état mazor des armées était hier sur les positions militaires de Boso et Baroua et à la garnison de Difa. Objectif de ce déplacement, galvaniser les troupes engagées sur le front mais aussi et surtout s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Le chef d'état-major des armées nigériennes qui voyage à la tête d'une forte délégation composée de hauts responsables militaires a été à sa descente d'avion accueilli par le secrétaire général de la région de Difa, M. Ambali Bouaï, le général de division Abdou Siddi Kouissa qui a également passé en revue un détachement de la force expéditionnaire du Niger a par la suite reçu les salutations des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité en poste dans la région de Difa. La série de rapports qui s'en est suivi a été d'abord l'occasion pour le chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Abdou Siddi Kouissa, à Boso et Baroua Tou comme à la garnison de Difa, de manifester une fois de plus à toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit de tous les soldats tombés sur le front, armes à la main pour la cause de la patrie nigérienne, avant de transmettre au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, M. Bazou Mouhammed, de celui du ministre de la Défense nationale, M. Al-Khasm Indatou, et du sien propre, toutes ses félicitations et ses appréciations à l'endroit de l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir avec professionnalisme et ce, pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. Autre point amplement développé au cours de ces rapports, à Boso, Baroua et Difa, le respect des droits humains, la cohésion au sein des FDS et la parfaite collaboration avec les populations civiles gage de la réussite de leurs missions. A noter qu'en marge de ces rapports, le chef d'état-major des armées nigériennes a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et coutumières de ces entités visitées, aussi visiter la radio-bouclier FM érigée au cœur de la zone de défense numéro 5 avec un programme riche et varié. Après la région de Difa, le chef d'état-major des armées a été l'hôte des éléments de la zone de défense numéro 6 de Maradi. À son arrivée, il a été reçu par le gouverneur de la région le point et l'objectif de ce déplacement avec Gunga Ghibrima et Yusuf Suleyman. Accueilli à l'aéroport de Maradi par le gouverneur de la région, accompagné du président du conseil régional, du président du conseil des villes de Maradi, des responsables des forces de défense et de sécurité, le chef d'état-major des armées, le général de division Abdou Sidoukouissa, à la tête d'une forte délégation, a reçu les honneurs militaires à sa descente d'avion avant de se rendre à la garnison de la zone de défense numéro 6 où, lors du rapport avec les forces de défense et de sécurité, il a tenu au nom du président de la République, chef de l'état, chef suprême des armées, du ministre de la Défense nationale et du ministre de l'Intérieur, a félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de fournir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé dans la région à travers l'opération Farahoutan Bouchia, qui est un véritable succès. Le général Abdou Sidoukouissa a ainsi abordé plusieurs sujets dont la lutte contre le terrorisme dans toutes les zones d'opération du pays, la lutte contre le trafic de stéphéfiants le respect des droits humains, la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, le professionnalisme et la rigueur dans l'accomplissement des missions militaires. Il a aussi rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur les champs d'honneur. Au terme de sa mission, le général Abdou Sidoukouissa et sa délégation ont rendu des visites de courtoisie aux gouverneurs de la région de Maradi ainsi qu'aux honorables sultans du gouverneur du Katina, El-Haji Abdoubala Marafa et El-Haji Ahmed Alizaki. Retour sur l'agenda présidentiel de la capitale anglaise. Le président de la République mettra à profit son séjour à Londres pour présider une table ronde sur le commerce et l'investissement au Niger. objectif, vendre la destination Niger en voie spéciaux, Moussa Yahaya et Issaka Issa. Présent à Londres sur invitation du palais de Buckingham pour assister au couronnement du roi Charles III parmi seulement 2000 convives officielles à travers le monde, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé ce vendredi dans la capitale britannique la table ronde sur le commerce et l'investissement au Niger. Une rencontre à laquelle prenait part les banques d'investissement les plus importantes de la place des patrons de sociétés de divers secteurs tels que l'eau, l'énergie, les mines, le pétrole, le gaz, les infrastructures, les services, la santé et l'éducation auxquels se joignaient des représentants de certains ministères clés du royaume tels que les finances et les affaires étrangères. En s'adressant à cette assistance de haut rang, le chef de l'État s'est réjoui de ce regain d'intérêt d'investisseurs britanniques pour le Niger, un pays qui consente d'énormes efforts pour améliorer son attractivité. Un regain d'intérêt qui conforte, selon le président Bazoum, le rapprochement opéré ces dernières années au plan diplomatique entre le Niger et le Royaume-Uni. Une de grandes richesses que contient le sous-sol du Niger, c'est l'eau. Et aujourd'hui, du fait de l'étendue du pays, c'est à peu près 20 millions d'hectares de terres arabes qui sont totalement disponibles pour l'agriculture et toutes sortes d'agricultures, l'agriculture du blé, l'agriculture de riz et d'autres denrées encore plus propices à la spéculation. Et c'est un pays d'élevage par excellence où encore un élevage de type intensif à caractère industriel peut s'envisager sérieusement et la position centrale du Niger en Afrique de l'Ouest et à côté de l'Afrique du Nord est un atout important. Le sous-sol du Niger renferme des richesses minières beaucoup de quantités d'or qui font l'objet d'exploitation pour le moment artisanal mais avec un grand potentiel susceptible d'être mis en valeur. Le pays renferme aussi de l'uranium en grande quantité et l'uranium, c'est l'avenir énergétique du monde. Le pays est très peu exploré et quant à son potentiel de pétrole mais les quantités déjà mises en évidence et celles qui ont commencé à faire l'objet d'exploitation sont déjà relativement importantes. Nous avons un potentiel parce que nous sommes un grand pays sédimentaire donc nous avons un potentiel de gaz aussi encore loin d'être exploré et qui est important. Nous sommes un pays où il y a un grand potentiel de production de ciment nous sommes un pays où il y a des richesses de phosphate et d'autres minéraux encore. C'est un pays où on peut faire des investissements dans l'énergie parce que c'est une économie en devenir le potentiel énergétique pour la consommation de la population mais aussi dans une perspective industrielle, agro-industrielle qui est quelque chose d'important. La population aussi devient de plus en plus un argument parce qu'avec 25 millions d'habitants nous sommes dans le cadre d'une masse critique assez pertinente sur le plan économique. Nous sommes voisins du Nigeria, de l'Algérie et notamment qui sont deux grands pays qui sont potentiellement nos marchés d'avenir. La jeunesse de la population va commander des investissements dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé et ce sont autant d'occasions justement pour des hommes et des femmes d'affaires comme vous l'êtes. Nous sommes un pays qui est en train d'établir une grande tradition de bonne gouvernance basée sur les exigences de l'état de droit, de la démocratie, du respect de l'homme, des valeurs justement que nous avons en partage nous et vous. Les investisseurs britanniques qui ont longuement ovationné le président de la République, Mohamed Bazoum, se sont dit impressionnés par la vitalité des institutions nigériennes et par la rapidité avec laquelle se sont développées les relations entre le Niger et le Royaume-Uni. Ils ont effectivement retrouvé dans la présentation du chef de l'État des points positifs déjà relevés par certains de leurs représentants ayant pris part au Business Forum Niger Union Européenne en mars 2023. Ces responsables d'entreprises britanniques totalement séduits ont exprimé leur désir d'aller investir au Niger, pays qui répondent désormais à leurs critères. Répondant à certaines questions, le chef de l'État a assuré que les réformes du Code des investissements tiendront compte de toutes les sensibilités mais que des ententes bilatérales pourraient compléter le dispositif. Après le retrait du président de la République, les discussions se sont poursuivies dans des échanges B2B des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, de ceux de l'Agence nationale de promotion des investissements privés et des projets stratégiques avec leurs partenaires britanniques. Voilà, le ministre de la Culture a procédé hier à la réception des ouvrages du feu Leila Bahamidou offert par sa famille. Ce sont environ 1000 œuvres littéraires qui seront très bien trop mises à la disposition du public. Abdelkarim Mambarmou et Habibou Abrahman. Le sujet symbolique de grande valeur, la famille de feu Leila Bahamidouméga dit qu'au met à la disposition de la Bibliothèque nationale du Niger le patrimoine documentaire de l'illustre disparu. En effet, c'est plus d'un millier d'ouvrages et documents que la famille du défunt a remis à l'administration publique. Leila Bahamidouméga Leila Bahamidouméga était un homme de savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, de savoir et de culture qui n'hésitait pas de son vivant et en toutes circonstances à partager ses connaissances et son savoir. Les membres de sa famille que nous sommes avons la ferme conviction que de là où il est, il apprécie à sa juste valeur le geste que nous posons aujourd'hui en son nom. Pour le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ce geste est d'une importance capitale pour les générations actuelles et futures. Ce geste symbolique pour vous est perçu par mon département comme un acte de très grande valeur qui mérite d'être souligné, félicité et porté à la connaissance de la nation toute entière. Je voudrais en l'occasion de cette cérémonie en mon nom personnel et au nom du gouvernement saluer votre hauteur de vue, vous et vos enfants d'avoir choisi de donner vie autrement à l'œuvre de votre époux, votre père et grand-père pour certains. Ce geste vous distingue et vous honore. Vous faites honneur à l'adage qui dit derrière les grands hommes se cachent de grandes dames. Je voudrais enfin vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, cette documentation commence une nouvelle vie à la Bibliothèque nationale du Niger. Cette cérémonie de réception du fonds documentaire de feu Lela Bahamidouméga a été l'occasion pour le ministre de la Culture de remettre à la famille un témoignage de satisfaction pour services exceptionnels rendus à la culture et au Niger par l'homme de savoir et de culture hors père décédé en 2019. Comme vous le savez, la fête du travail rime non seulement avec la remise des doléances des centrales syndicales au gouvernement mais également avec la décoration de certains fonctionnaires qui se sont fait distinguer par leur travail. Cette distinction honorifique est faite à travers la remise d'une médaille d'honneur du travail. Quelles sont les conditions à remplir pour l'obsession de cette médaille et quels sont ses avantages ? Éléments de réponse dans ce reportage de Abdelkarima Mambarmou et Mahamadou Adhamou. Entre les locaux des services de la primature et du ministère des affaires étrangères cachés par la verdure d'arbres et des fleurs qui lui donnent une allure majestueuse se trouve la grande chancellerie du Niger dépositaire des récompenses destinées aux hommes et aux femmes qui se distinguent de leur métier. Dit-on, le travail a des racines amères mais des fruits sucrés. Chaque année, à l'occasion de la fête du premier mois, fête du travail, ces fonctionnaires sont récompensés à travers des distinctions aux nidifiques les médailles d'honneur du travail. Nous avons, dans le cas des ordres nationaux, nous en comptons actuellement 12 ordres plus une citation et la médaille d'honneur du travail est en bonne place. Et pour le cas de 2023, c'est jusqu'à 555 travailleurs que le président de la République, le grand-mère des ordres nationaux, a décoré par un décret pris. Donc la médaille du travail a quatre échelons et voilà, il y a le bronze, il y a l'argent, il y a l'or et le grand or. L'obtention de cette distinction honorifique demande un certain nombre de conditions à remplir. Vers la fin d'une année X, le ministère ouvre la réception des dossiers et quand on ouvre la réception des dossiers au niveau des différentes DRH, des différentes institutions, elles informent les employés, les travailleurs. Donc il y a un mémoire qu'on prend au niveau de la chancellerie. C'est lui qui a 15 ans pour le premier grade qui est le bronze, c'est lui qui a 15 ans de travail et qui jouit quand même de l'excellence au niveau des centrales parce qu'il ne suffit pas d'avoir 15 ans, il faut aussi qu'il y ait l'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques. Vous remplissez le mémoire, vous avez l'appréciation de votre supérieure hiérarchique, vous avez le casier judiciaire et vous mettez ça, c'est ça qui constitue le dossier. Maintenant, c'est la hiérarchie qui vous emploie, qui dépose au niveau du ministère du travail. Chaque institution a le droit d'amener les dossiers de ses travailleurs dans tous les quatre grades et chaque année. Après 15 ans, tous les dossiers pour le premier grade sont reçus. Maintenant, si je prends un exemple, vous recevez votre médaille de bronze en 2023, il faut 2028 pour demander, pour postuler à l'argent. Quand vous recevez le grade d'argent en 2028, il faut 2033 pour chercher la médaille d'or. et il faut 2038 pour chercher la médaille de grand or. Les avantages diffèrent d'une institution à une autre. Dès que vous avez une décoration consacrée par le président de la République à travers la grande chancellerie, il y a des avantages en fonction des institutions. Certaines institutions ne font rien, malheureusement. D'autres donnent en tout cas des avantages financiers allant d'un pourcentage. Il est pour nous un devoir d'appeler les responsables de ces institutions-là d'encourager eux aussi, en tout cas les travailleurs méritants. Si l'État du Niger reconnaît le travail fait aux travailleurs, il faut aussi que les institutions d'employeurs aussi le reconnaissent à travers des gestes de présent qui vont faire vraiment en sorte que l'excellence soit cultivée dans leurs institutions. Il est enfin à souligner que d'année en année, le nombre de distinctions accordées aux travailleurs ne fait que baisser. c'est le lieu d'exhorter les employeurs à proposer le maximum d'argent méritant afin qu'ils puissent profiter de cette distinction onérifique. Activité des partis politiques en prélude au prochain congrès de l'organisation des jeunes Tareya, le bureau fédéral de Niamey de la dite organisation a tenu ce samedi un conseil fédéral extraordinaire. La rencontre qui a été présidée par le président du bureau fédéral de Niamey en présence du représentant du comité exécutif national s'est achevé par l'adoption d'une résolution relative au traitement des candidatures et de deux motions spéciales de soutien adressées l'une au président de la République et l'autre au président du parti. Gérard Aboulaziz et Suleymanou Ali. Forte fut la mobilisation autour de ce conseil fédéral extraordinaire de l'organisation des jeunes du parti nigérien pour la démocratie et le social Suleymanou Ali. Suleymanou Ali. La tenue de ce conseil fédéral nous permettra de discuter, de construire, de coopérer, de travailler ensemble pour confronter notre position enviée sur l'échec national. Nous courons fermement à notre jeunesse qui est capable d'atteindre des objectifs ambitieux et peut apporter des solutions innovantes à ces défis multidimensionnels auxquels nous sommes confrontés. L'éclat de la rencontre a été reussiée par la présence du représentant du comité exécutif national du parti rose et du président du bureau fédéral de Néamé qui a présidé la cérémonie. Permettez-moi d'exprimer toute ma joie de voir se tenir ce conseil fédéral extraordinaire du BFOJT de Néamé afin de valider les candidatures du bureau exécutif national de BNOJT PNDES Taraya. Après les échanges le conseil fédéral extraordinaire a été sanctionné par une résolution relative au traitement des candidatures et deux motions spéciales de soutien au président de la République Mohamed Bazoum pour la mise en oeuvre du programme de Renaissance 3 et au président du SEN du PNDES Taraya Fumokagodou pour son oeuvre de rayonnement du parti. Le conseil fédéral extraordinaire de l'organisation de la jeunesse Taraya de Néamé décide que le traitement de candidature au bureau exécutif national soit fait ultérieurement selon les tests du parti. Donne mandat au président du bureau exécutif fédéral de l'organisation Taraya de Néamé de traiter les dossiers conforme au test du parti et de proposer un projet de modification au règlement intérieur de l'OJT. Soutien, félicite et encourage le président et son gouvernement pour les sacrifices consentis. Réaffirme son engagement à répondre près à toutes les sollicitations des autorités politiques et administratives du pays. Soutien, félicite et remercie le président du Senn, le camarade Fumo Koygadou. Réaffirme son engagement à l'accompagner dans toutes ses missions que ses prorogatives lui confèrent. En refermant ce Conseil fédéral extraordinaire de l'OJT de Néamé, il a attimé ce réjus du seugier et de la sérénité qui ont prévalu tout au long de la rencontre. Une rencontre qui est organisée, il faut le dire, en prélude au prochain congrès de l'OJT. D'autres par ouverture ce matin à Difa des travaux du Conseil fédéral de l'organisation des femmes Tarya au titre de la région. La cérémonie a été placée sous la présidence du coordonnateur régional du départ Amadou Hassan et Kabirou Abdu. Cette cérémonie présidée par le coordonnateur régional PNDES, Dr Doudoua Mamadou Marté, marque le début des activités entrant dans le cadre du Conseil fédéral de l'organisation des femmes Tarya de la région de Difa. Ainsi, après l'îme du parti et le mot de bienvenue du président du bureau exécutif fédéral l'honorable Hamet Ben Hamida, la coordinatrice régionale de l'OFT a introduit l'objet de la présente rencontre. En ouvrant les travaux de ce conseil, le coordonnateur régional a indiqué que cette rencontre se tient en prélude au congrès de l'OFT prévu de se tenir en Iamé. Permettez-moi, au nom du comité exécutif national de son président le camarade Fouma Koygado et au moyen propre d'adresser les félicitations et les encouragements à l'OFT de Difa avec celui de l'organisation de la jeunesse Tarya OJT en contribué aux fortes mobilisations et au souffrage obtenu par notre parti aux élections de 2020-21 qui l'ont maintenu de loin comme la première force politique sur l'échiquier politique régionale. Notre choix, le choix du PNDES Tarya de placer les organisations de masse à l'avant-garde dans les missions de mobilisation et de défense des idéaux du parti est donc un choix juste et vous venez de donner la preuve éloquente. c'est donc l'occasion pour faire le bilan du mandat qui s'achève en vue de capitaliser et de pérenniser les bonnes actions d'identifier les moins bonnes pour s'en débartir de préparer une participation efficace de notre fédération. Auparavant, les représentants des partis a rappelé les relations qui lient leurs partis à la mouvance présidentielle pour le renforcement de la démocratie, la cohésion sociale, l'unité et la paix afin de promouvoir le développement socio-économique. L'organisation des femmes du parti PND-STREIA a organisé ce matin également dans la région d'Ottawa les assises de son conseil fédéral en prélude au congrès prévu à Niamey. C'était en présence de plusieurs militantes et militants du parti et des partis Zali James Sidi et Mohamed Agoumo. Après l'humour du parti, la présentation de fatwa et de doigt, plusieurs interventions ont marqué l'ouverture de ces assises du conseil fédéral de l'organisation des femmes tarées de la région d'Ottawa. C'était en présence des membres du bureau exécutif national représentés par le deuxième vice-président Zakari Umorouki qui après avoir formulé le vœu de la réussite pour ce conseil fédéral a entretenu l'assistance sur plusieurs questions et préoccupations notamment la distinction mondiale de l'ancien président Mahmoudouk Zofou le deuxième vice-président du BNexécutif a également entretenu l'assistance sur la portée et les enjeux de ce conseil fédéral de l'OVT de la région d'Ottawa. Plusieurs autres interventions ont également marqué l'ouverture de ces travaux notamment les interventions des membres du comité fédéral l'intervention de la coordonnatrice régionale de l'organisation Femme Taréa de la région d'Ottawa. C'est l'amendement du rapport moral et financier et l'amendement du règlement intérieur la désignation des camarades délégués qui seront comme participantes au Congrès la proposition des camarades qui vont siéger le bureau exécutif national de l'organisation des femmes taréas. Notre attente c'est la mobilisation. Le bureau exécutif national de l'organisation des femmes taréas représenté par Mme Betty a également au nom du bureau exécutif entretenu l'assistance sur les mesures à prendre pour participer au prochain Congrès. Le deuxième vice-président du bureau exécutif national de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation au comité exécutif fédéral de l'OVT d'Ottawa d'entretenir les flambeaux du parti rose qui s'éteint aujourd'hui une place de choix sur l'échec politique au Niger pour joindre l'étude à l'agréable. Les participants ont marqué des pas pour immortaliser les assises de ce conseil fédéral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la chaîne nationale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501